Bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue. Écoutez, cette valeur qu'on n'ait pas fait cette conférence-là aujourd'hui en présentiel, il y a plusieurs choses qu'on aurait pu discuter dans le corridor avant de rentrer dans la salle ce matin. Deux grosses annonces hier. Le premier ministre qui nous annonce un programme de déconfinement que je pense que personne ne s'attendait à sauf deux semaines avec des bonnes nouvelles. Le ministre de l'Agriculture qui nous annonce un nouveau plan agro-environnemental pour favoriser les initiatives de ce côté-là, comme entre autres ce qu'on va discuter ce matin. Donc, on aurait réellement eu plusieurs choses qu'on aurait pu discuter en sérotant un café devant la porte d'entrée de la salle de conférence, mais on est en virtuel aujourd'hui. On va se reprendre une autre fois. Fait que je vous invite à vous asseoir confortablement devant votre ordinateur, de bien ajouter votre son et on va débuter la conférence. Donc, je vous souhaite la bienvenue aux conférences du bulletin des agriculteurs édition 2022. Ce matin, on va discuter de culture de couverture. Est-ce vrai qu'avec les cultures de couverture, il est possible d'avoir plus de rendement de maïs en utilisant moins d'engrais? Quelles sont les espèces de plantes à favoriser? Le trèfle, le poids, le radis, le régrasse, le seigle? Eh bien, c'est à ces questions et à bien d'autres qu'on va répondre ce matin avec notre expert en plantes de couverture, Sylvie Thibodeau. Donc, je me présente. Mon nom, c'est Yvon Thérien, éditeur et rédacteur en chef pour le bulletin des agriculteurs. Donc, au programme, ce matin, une conférence de Sylvie Thibodeau sur des plantes de couverture qui va être suivie par une période de questions. Là, maintenant, je vois le nombre d'inscriptions, le nombre de raccordements de participants qui augmentent toujours. On est rendu à près de 200 participants. D'ailleurs, vous êtes près de 600 qui vous êtes inscrits aux conférences du bulletin des agriculteurs. Et bon, ça fait que moi, j'ai l'astreur, je me sens pas mal moins seul derrière mon écran d'ordinateur. OK, ça fait qu'on démarre tout ça. Je vais commencer par vous présenter notre conférencière Sylvie Thibodeau. Donc, Sylvie Thibodeau, attendez une minute, j'ai oublié quelque chose. Bon, ce que je devrais faire avant, c'est de vous poser une question de sondage. Ça fait que je recule un petit peu. Je vous présente une question de sondage. J'aimerais que vous preniez quelques secondes pour y répondre. À votre avis, quelle peut être la part d'azote d'une culture de couverture de poids fourragé semé après la récolte du blé? Puis, pendant que vous répondez au sondage, moi, je vais en profiter pour remercier nos commanditaires pour leur appui pour ce webinaire aujourd'hui. Donc, un gros merci à Pioneer, à Bayer, à Syngenta ainsi qu'à Orch pour leur appui financier. D'ailleurs, c'est grâce à eux autres qu'on peut vous offrir le webinaire ce matin d'une façon gratuite. Bon, ça fait que je vois que c'est pas mal tout le monde à l'air d'avoir répondu. Et la majorité, ça a l'air d'être autour de 50 kilos à l'hectare, 60 kilos à l'hectare. Ça semble être pas mal ce qui sort le plus. Ça fait qu'on conserve ces chefs-là en tête et on revient avec ça, avec Sylvie Thibodeau, après sa conférence. Bon, là, maintenant, c'est vrai, je vous la présente. Donc, Sylvie Thibodeau, elle est agronome. Elle est graduée de l'Université Laval et aussi, elle est titulaire d'une maîtrise. Elle est conseillère au Club agro-environnemental du bassin Laguerre en Montérégie-Ouest. Et elle est connue à travers la province pour son expertise en plantes de couverture. D'ailleurs, je pense que Sylvie Thibodeau est l'une des experts au Québec en la matière. Moi, de mon côté, c'est en 2012 que j'ai rencontré Sylvie Thibodeau pour la première fois dans un restaurant à Huntington. Je ne sais pas si, Sylvie, tu t'en rappelles. À ce moment-là, on s'était rencontrés en préparation des conférences du bulletin parce que c'est la deuxième fois que Sylvie participe aux conférences du bulletin. Et on avait discuté de sa participation. Elle agissait à ce moment-là comme experte à nos conférences. Et elle commentait les propos d'un producteur qu'on avait invité, qui était M. Sean McCurry. Je ne sais pas s'il y en a qui vous en rappellent, si vous vous rappelez, en 2012, au Salon de l'agriculture où on était en présentiel dans une vraie salle avec du vrai monde. M. Sean McCurry, producteur de grande culture en Ontario, était venu nous parler de nourrir le sol. Et lui, il obtenait en moyenne, à ce moment-là, des rendements de maïs de 11,3 tonnes à l'hectare. Et ça, il le faisait en utilisant 33 % moins d'engrais que ses voisins. Et puis, Sylvie Thibodeau était venue commenter sur ces résultats-là et un peu nous dire qu'est-ce que ça serait possible d'obtenir les mêmes résultats au Québec. Donc, là-dessus, vous pouvez voir, Sylvie Thibodeau, ça fait plusieurs années qu'elle s'intéresse au sujet de la santé des sols ainsi que les cultures de couverture. Bon, la conférence qu'on va écouter ce matin, elle a été pré-enregistrée. Elle dure 32 minutes. Et après l'enregistrement, Sylvie Thibodeau va se joindre à nous pour répondre à vos questions. Donc, on regarde ça ensemble, la conférence de madame Sylvie Thibodeau. Bonjour tout le monde. Dans les prochaines 40 minutes, on va parler de culture de couverture, une économie d'azote et bien plus. Le plan de ma présentation, pourquoi faire des cultures de couverture, suggestions pour les insérer dans la rotation et rentabilité des cultures de couverture. Mais finalement, à bien y penser, je me suis dit qu'on va peut-être plus commencer par la fin, c'est-à-dire qu'on va commencer par une économie d'azote. Je pense que dans le contexte actuel, avec le prix des engrais, le prix de l'azote pour 2022, c'est probablement ça qui va vous attirer le plus pour l'instant. Donc, on commence par ça et on finira par la fin, par le début. Donc, je commence en 2009-2010, où les cultures de couverture qu'on faisait avec les producteurs avec qui je travaille, après du blé, quand il y en avait, c'était la règle générale de la moutarde. Mais en 2009, on a décidé de faire un essai avec le poids fourragé. Donc, on a fait de la moitié d'un champ semé en moutarde, retour de blé, l'autre moitié semé en poids fourragé. Donc, ce que ça donne un peu plus en détail comme essai, 2009, on a semé au sommoir à la dérobée. Après la récolte du blé, on était au 20 août, sur un lot margileux. Il y avait eu du fumier d'appliqué pour une valeur environ de 40 kilohectares d'azote. Donc, la moitié du champ a été semé en moutarde, ce qui était ce qu'on voyait le plus fréquemment à l'époque. L'autre moitié en poids fourragé. Fait que tout de suite, je vous mets en garde que donc, comme on avait une moitié champ moutarde et une moitié poids fourragé, on n'est pas dans un projet de recherche, mais on était plus dans un projet exploratoire. Ce n'était pas de la recherche parce qu'on peut avoir des variations dues à la moitié du champ, qui n'est pas nécessairement imputable à notre culture de couverture, mais ça pouvait nous donner une bonne idée. La moutarde a été semée à 8 kilos à l'hectare. Ça représentait à ce moment-là, 2009, un coût de 20 dollars à l'hectare. Et le poids fourragé à 80 kilos à l'hectare pour 118 dollars à l'hectare. Maintenant, on s'est dit que la meilleure façon de vérifier l'influence ou l'avantage de notre poids fourragé, c'était d'aller en maïs l'année suivante. Et c'est un champ qui est en semé direct. Donc, semé direct de maïs au printemps 2010. Et donc, on a décidé de faire des essais de fertilisation azotée dans notre maïs. Vous avez ici les résultats de cet essai de fertilisation azotée dans le maïs en 2010, sur le retour de poids et de moutarde qui avait été semé en 2009. Là, nos parcelles d'azote, elles, elles avaient des répétitions. Et c'était avec un dispositif expérimental. Donc, ça, on a des données solides à ce niveau-là. Ce que vous voyez ici, mon curseur vous indique à la verticale, c'est le rendement en maïs en kilo à l'hectare. Et en bas, vous avez les doses d'azote appliquées. On commence avec 40 kilo à l'hectare qui était juste le démarrage dans le maïs. Et après ça, il y a eu différentes doses appliquées en poids levée. Puis, on montait par coût de 40 kilo à l'hectare. Donc, on est allé à 80 total et jusqu'à 240 kilo à l'hectare total d'azote avec des répétitions dans le champ. On a fait ça retour de moutarde et retour de poids. La conclusion, le résumé de tout ça, de ces résultats-là, c'est que sur le retour de poids fourragé, donc ma colonne en mauve, lila, ma dose optimale d'azote était de 80 kilo à l'hectare. Vous avez ici. Et on a obtenu avec ça un peu plus que 14 tonnes de rendement en maïs avec 80 kilo à l'hectare. Sur le retour de moutarde, pardon, ma dose d'azote optimale était de 160 kilo à l'hectare et c'est la colonne en rouge pour le retour de moutarde. Et on a obtenu un peu plus que 13 tonnes de rendement en maïs. Ça veut donc dire que sur le retour de poids, on a eu besoin de 80 kilo à l'hectare de moins d'azote et on a obtenu 900 kilo à l'hectare de plus de rendement en maïs. Donc, moins d'azote, plus de rendement en maïs. Vous vous souvenez de mes coûts tout à l'heure, ça reste que c'était économiquement rentable. On va revenir là-dessus, mais d'utiliser du poids dans ce contexte-là où, évidemment, si le producteur n'avait pas réduit sa fertilisation azotée en 2010, il n'aurait pas été gagnant. Mais dans ce cas-là, oui. On a fait, dans le cadre de ce projet-là, une petite comparaison. On a calculé les doses économiques d'azote en fonction du prix du maïs sur notre retour de poids et sur notre retour de moutarde. Je vous disais tantôt que ce n'est pas un projet de recherche. Donc, on ne peut pas comparer, on ne peut pas conclure que c'est exactement la différence entre le poids et la moutarde parce que les deux étaient dans la moitié de champ. Par contre, pour une même culture de couverture, nos parcelles d'azote, on avait un dispositif extrément alimentaire. Donc, ça, c'est solide. Donc, ce que vous voyez, c'est que le retour de poids fourragé, peu importe le prix du maïs, qu'on a fait varier de 175 à 300 $ la tonne, bien, la dose économique optimale était de 80 kilos à l'hectare. Et notre rendement moyen pour toutes les doses d'azote confondues de 40 à 240 était de 13 706 kilos à l'hectare de maïs. Sur le retour de moutarde, bien, à 175 $ la tonne, le maïs, il fallait mettre 164 kilos à l'hectare d'azote. Puis, à 300, il fallait en mettre 207. Et notre rendement moyen, toutes les doses d'azote confondues, était de 12 600. Donc, ça revient à dire qu'on était autour de 80 kilos à l'hectare de moins avec le poids fourragé et même plus de différence selon le prix du maïs. Et qu'on était dans 900 kilos de différence de plus de rendement sur le retour de poids. Ça, ça nous a beaucoup allumé sur l'intérêt d'utiliser du poids fourragé, même s'il était plus cher, plutôt que la moutarde. On a voulu valider ces essais-là. On a continué avec la collaboration de d'autres clubs. En 2015-2016, on a refait des essais de culture de couverture à la dérobée, donc semé après une céréale, semé après du blé. Et là, on a comparé différentes espèces de cultures de couverture qui étaient toutes des légumineuses. On a encore notre poids fourragé. On l'a semé dans ce cas-là à 120 kilos à l'hectare, à 1 dollar le kilo, à 120 dollars à l'hectare. On a aussi fait un mélange poids-radis. On s'est dit que si on rajoutait du radis et qu'on diminuait à ce moment-là le taux de semis de notre poids, bien, ça nous permettrait de réduire le coût de notre mélange. Parce qu'on voit qu'ici, au total, on est à 76 et 50 dollars l'hectare. Et que peut-être, ça serait aussi efficace parce que le poids étant de légumineuse, on sait que quand on lui donne de l'azote, il peut devenir un peu plus paresseux. Donc, en mettant du radis qui va utiliser l'azote, on s'est dit qu'on va peut-être forcer notre poids à être un peu plus performant. On a aussi comparé dans ces essais-là un poids d'hiver, qui est un poids Austrian Winter Peak, qui pousse longtemps en saison. Un trèfle Alexandrie, qui est un trèfle annuel qui, lui, est quand même plus un trèfle de Kimocho, mais qui pousse rapidement. Notre infincarna, qui est une annuelle d'été, et la veste de Kaaba, qui est une annuelle. Donc, vous avez les taux de semis et le coût pour ces essais-là en 2015 et 2017. Donc, on a choisi, on faisait trois fermes comme ça pendant les deux automnes du projet. Et l'année suivante, on prenait la ferme sur laquelle les cultures de couverture s'étaient le mieux implantées. Et on a encore fait des petites parcelles de doses d'azote dans notre maïs, dans toutes ces cultures de couverture-là, avec des répétitions. Et dans ce cas-là, on avait aussi un témoin sur la culture de couverture. D'une façon semblable à ce que j'ai fait tout à l'heure, je vous présente ici encore la réponse à l'azote du maïs en 2016, sur le retour de culture de couverture 2015. Même chose, à part d'azote de 40 à 240, le rendement maïs ici, là, le graphique est présenté sous une forme un peu différente. Ici, ce que je vous présente, c'est les parcelles, les résultats des parcelles témoins en jaune. Les points en jaune représentent les parcelles témoins. En vert, les parcelles sur le retour de poids fourragé. Et ce que vous voyez, c'est que dans nos parcelles témoins, on a eu besoin de 240 kilo hectares d'azote. Et là, il n'y a pas eu de fumier. Pour obtenir un peu plus que 12 tonnes de rendement maïs. Tandis que sur le retour de poids fourragé, on était à 125 kilo hectares d'azote et on a obtenu 13,2 tonnes de rendement maïs. Je ne vous présente pas les résultats qu'on a obtenus avec les autres espèces de cultures couverture, parce que c'est encore là, c'est le poids fourragé qui était notre winner, qui était notre meilleur. Je vous présente le poids fourragé. Si je mets en mots maintenant les résultats qu'on a obtenus, ce qu'on a conclu de cet essai-là, 2015-2016, c'est que le rendement maximum en maïs, on l'a obtenu avec le poids. On a obtenu 13 tonnes à l'hectare et on a eu besoin de 125 kilo hectares d'azote. Le rendement maximum en maïs sans culture de couverture a été de 12 tonnes à l'hectare, mais on a eu besoin de 240 kilos d'azote. Ça veut donc dire que, mathématiquement, si vous faites 240 moins 125, c'est comme si notre poids fourragé nous avait apporté 115 kilos hectares d'azote. Donc, c'est ce que je dis ici, le poids fourragé, c'est un équivalent azoté de 115 kilos à l'hectare. Je parle d'équivalent azoté parce que si on prend la biomasse de notre poids fourragé, si on le récolte, on l'analyse, on le fait sécher, on dit combien on a de tonnes à l'hectare de matière sèche, combien ça contient d'azote, on n'arrive pas à 115, on arrive à moins que ça. Donc, il y a autre chose qui se passe. Si vous restez jusqu'à la fin, c'est de ça dont on va parler. Mais dans ce cas-là, c'est pour ça que je parle d'équivalent azoté. C'est plus que l'azote qui est contenu dans le poids. On a apporté l'équivalent de 115 kilos à l'hectare d'azote et une tonne de plus de rendement maïs que notre témoin sans que tu de couverture. Puis, je vous avais dit tantôt qu'on a inséré dans ce dispositif-là le poids irradie. Ça nous a donné des résultats semblables. À peu près la même fourniture d'azote, la même augmentation de rendement, mais pour un moindre coût. Ça fait que ça semble une option vraiment intéressante aussi d'y aller avec poids irradie. Maintenant, il y a un nouveau guide, un guide de culture de couverture en grande culture qui sort incessamment en 2022 par le CRAC. Et il y a un chapitre sur l'économie des cultures de couverture. Et dans ce chapitre-là, on a repris les données de l'exemple dont je viens de vous parler, avec le pauvre fourrager, avec la diminution de l'azote et l'augmentation de rendement. Et l'agroéconomiste a calculé, à partir de ces données-là, de ce cas-là spécifique, l'impact de la variation du prix de l'azote et du prix de maïs sur la rentabilité de la culture de couverture. Donc, on a ici le prix de l'azote qu'on a fait varier en kilos à l'acteur d'azote de 1,25 à 2,50. Et la réalité actuellement, elle est là. Ça peut sembler élevé, mais ça ressemble à ça. Et on a fait varier le prix du maïs de 175 $ la tonne à 300 $ la tonne. Dans l'exemple dont je viens de vous parler, si on tient compte des valeurs actuelles, à 2,50 le kilo d'azote et 300 $ le maïs, ce qui est la réalité ces temps-ci, mais on arrive à un bénéfice de 340 $ à l'acteur, l'avantage de notre culture de couverture. Alors là, on était dans deux scénarios où on a soumis des cultures de couverture à la dérobée, c'est-à-dire après la récolte du blé. Ces chiffres-là, il y a aussi Paul Kaplet qui nous est arrivé récemment avec des données semblables. Il y a un article qu'il a publié dans le web du bulletin des agriculteurs le 16 novembre dernier 2021 qui s'intitulait « Agriculture verte ». Et ce que Paul disait dans son article, c'est qu'un sous-couvert de trèfle, donc une culture intercalaire de trèfle qui a été semée dans un champ de blé d'hiver, peut donner de 10 à 15 % d'augmentation de rendement maïs. Dans son article, Paul présentait ces données-là économiques. Il disait que le coût du trèfle intercalaire était de 70 $ l'hectare. Si on considère 10 % d'augmentation de rendement maïs, l'année suivante, ce trèfle-là et la céréale, on est à une tonne et demie à 300 $ la tonne. Et avec un apport de 100 kg d'azote par le trèfle à 2,65 le kilo, il y avait une augmentation de bénéfices dû à la culture de couverture de 715 $ l'hectare. Donc, c'est vraiment des données quand même intéressantes et impressionnantes. Mais là, je veux juste mettre, pas un bémol, mais juste dire que vous connaissez sûrement l'expression de ne pas regarder les choses avec des lunettes roses. Je ne veux pas que vous partiez en vous disant « Hey, c'est ça, 350, 700 de plus à l'hectare de culture de couverture. » Attention, il y a des façons d'en venir à ça et ce n'est pas nécessairement, vous n'aurez pas ça nécessairement à tout coup. Parce que ce qu'il faut tenir compte, entre autres, c'est que pour avoir des résultats comme ça, ça prend un beau couvert de culture de couverture. Vous avez ici un exemple, l'automne passé, je suis un producteur de mon club, un mélange poids et radis d'improportions dont je vous ai parlé tout à l'heure, à peu près un 55 kilos à l'hectare de poids, puis un 3-4 kilos de radis. Mais vous voyez que la culture de couverture était vraiment très belle. C'est sûr qu'on a eu un automne aussi magnifique pour ça, mais il faut se donner les moyens d'arriver à ça. Puis dans ce cas-là, vu d'un peu plus près, vous voyez ici que mon poids est venu en fleurs. Ça, c'est optimum pour ce qui est des bénéfices au niveau de l'azote et au niveau du maïs de l'année suivante. Donc, dans les essais dont je viens de vous parler, qu'on a fait sur un retour de blé, on parlait, entre autres, on est parti de champs en semi-direct ou en travail réduit. Donc, promenant des champs en santé, qu'une bonne activité biologique du sol, on était sur des retours de blé. Donc, ça nous donnait le temps de semer un beau couvert. Et la culture de couverture a été semée à la dérobée, au semoire, mais on ne parle pas d'un semis à la volée, qui a été semé soit à la mi- ou à la fin août. On est dans la région de Montérégie. Et ça a permis à ces cultures de couverture-là d'avoir cinq à six semaines et même plus de croissance. Donc, on a obtenu des biomasses de plus de 3 500 kilo à hectare de matière sèche. Donc, c'est en grande partie, c'est dû à ces belles implantations-là qu'on a eu des résultats aussi intéressants. Comment optimiser tout ça? Comment être capable d'arriver à ça et de répéter ce genre de résultats-là? Le premier point, je vous dirais, c'est de planifier vos cultures de couverture. Ce n'est pas rendu à la fin du mois de jubilé que c'est le temps de les planifier. Ça se planifie là, là. Ça se planifie même en tenant compte de votre rotation. Dans certains cas, ce ne sera pas possible d'avoir ça si vous n'avez pas prévu de semer des céréales, par exemple. C'est de le planifier pour la rotation. C'est de le planifier pour l'achat des semences, de trouver ce que vous allez semer. Si, par exemple, vous avez des céréales, mais vous avez du fumier à mai, du nivellement, de la chaux, etc., et vous êtes rendu au début septembre, ne pensez pas semer un poids fourrager et avoir les résultats que je vous ai présentés avant. Et prioriser aussi. Ça veut dire que quand c'est le temps de semer vos cultures de couverture, c'est le temps de le faire parce que, je vous disais tantôt, cinq à six semaines de croissance, si on veut optimiser puis améliorer nos résultats. Donc, c'est de prioriser. Quand c'est le temps de le faire, bien, go, on y va. Et semer. Ce que je veux dire par semer, c'est que moi, dans les essais où je vous ai présenté, notre poids, notre radier et toutes les autres avaient été semés au semoir. C'est sûr qu'on optimise nos chances. Ça lève plus vite. On est moins dépendant des précipitations. La profondeur de semer est plus uniforme. Ça fait que semer au semoir les cultures de couverture, idéalement, c'est encore là la meilleure façon d'optimiser puis de rentabiliser tout ça. Puis, dernier point, je vous dirais, donnez-vous les moyens d'évaluer aussi ce que vous faites. On me demande souvent à l'automne combien je réduis l'azote en fonction de mon couvert, etc. Mais je vous l'ai dit tantôt, c'est pas le meilleur outil. Ça peut donner une idée, mais des fois, les avantages, les bénéfices vont au-delà de ce que la culture de couverture contient. Si vous pouvez faire, par exemple, des essais de doses d'azote dans votre maïs l'année suivante, c'est l'idéal. Si vous appliquez l'azote en post-levé dans le maïs au 32, c'est très pensable de prévoir une bande à zéro, une, deux bandes à zéro, puis des bandes avec des taux d'azote intermédiaires à ce que vous avez prévu. Faire des pesées, puis vous donner à ce moment-là les moyens d'évaluer ce que ça vaut puis de vous rassurer aussi dans votre diminution d'azote l'année suivante, par exemple. Puis là, je reviens à ce que j'aurais dû peut-être vous dire au début, c'est pourquoi semer des cultures de couverture puis pourquoi on a ces résultats-là, en fait. C'est surtout ça. Là, je reviens à mon premier exemple, 2009-2010, qui nous a vraiment allumé sur plein de choses dans le club où je vous disais qu'on avait comparé moutarde et poids fourragés. Je ne sais pas si vous vous souvenez de mon graphique, mais je vous disais que sur le retour de moutarde, même avec 240 kilo-hectares d'azote, on n'a pas obtenu autant de rendement qu'avec 80 kilo-hectares d'azote sur le retour de poids. Puis là, vous allez me dire que c'est bien normal, le poids fourragé, c'est une légumineuse, la moutarde, c'est une crucifère, ça n'apporte pas d'azote. Sauf que si c'était juste une question d'azote, sur le retour moutarde, en montant à 240 kilo-hectares, j'aurais dû avoir quand même à coter mon rendement de poids fourragé avec 80. Puis ce n'est pas le cas. Donc, on s'est posé la question pourquoi on a eu tant de bénéfices du poids fourragé? Et c'est là qu'on a commencé à s'intéresser plus aux mycorhizes. Les mycorhizes, c'est un champignon microscopique que vous avez naturellement dans le sol. Mais l'idée, c'est qu'il y a des plantes qui favorisent les mycorhizes. Sur ma diapo, ce qui est en noir qui traverse l'écran de gauche à droite, c'est une racine. Et les filaments qui sont là, c'est des filaments de champignons mycorhiziens qui vont s'attacher aux racines. Ça fait comme un peu des rallonges à vos racines. Ça permet à ce moment-là, entre autres, ça augmente beaucoup l'efficacité ou le prélèvement du phosphore et de l'eau par la plante qui est colonisée par les mycorhizes. Puis je vous disais que ces mycorhizes-là, ils sont là présents naturellement dans vos sols, mais c'est de trouver les façons de les stimuler, de favoriser leur développement. Le semi-direct en est une façon parce qu'on ne les dérange pas, ils vont plus se développer. mais on s'est rendu compte que des cultures comme le poids fourragé, c'est très mycorhisé. Les mycorhizes aiment beaucoup la culture de poids. Donc, ils s'installent là puis ils sont là, on est en semi-direct, qui sont là l'année d'après pour notre maïs. Tandis qu'au contraire, les crucifères, comme la moutarde et le radis, ne sont pas mycorhisés. Ça fait que c'est probablement une partie de notre réponse et de nos bénéfices si importants qu'on a obtenus dans notre maïs avec le poids fourragé. Les mycorhizes, ils sont sûrement pour beaucoup aussi. C'est là que j'en viens à vous parler un petit peu de tout ce qui est biologie du sol parce qu'au moins un quart de la biodiversité de la planète vit sous terre. C'est énorme. En dessous de vos pieds, il y a les vers de terre, il y a des insectes qu'on connaît, mais il y a énormément d'autres micro-organismes qu'on ne connaît pas. Un quart de la biodiversité de la planète, c'est ce qu'il y en a du monde. Il y a des bactéries, des champignons, des nématodes, il y a plein de micro-organismes qui sont utiles, donc qui sont sous vos pieds. On dit qu'il y a 5 millions d'organismes vivants dans un gramme de sol. Un gramme de sol, ce n'est pas beaucoup sur le bout d'une cuillère, mais il y a beaucoup d'organismes vivants dans ça et qui sont là justement pour aider vos plantes. Mais où est-ce qu'ils sont, ces micro-organismes-là? En fait, ils sont collés sur les racines, ils sont autour des racines parce que la plante absorbe du carbone, elle absorbe du carbone et elle va rejeter ce carbone-là par ses racines sous forme d'enzymes, de protéines, de sucre. Et ça, ça nourrit les micro-organismes. Donc, les micro-organismes, ils vont être collés sur vos racines pour aller chercher cette nourriture-là, se développer, puis après ça, aider la plante à absorber son eau, absorber son phosphore, son azote, la protéger contre les maladies et énormément de rôle joué par les micro-organismes du sol. Donc, c'est un échange. La plante nourrit les micro-organismes et les micro-organismes aident la plante. Mais ça prend des racines pour ça, parce que plus on s'éloigne des racines, moins il y a de micro-organismes parce qu'ils sont vraiment collés sur vos racines. Puis, je fais souvent l'analogie, ma petite vache est là pour dire que le système digestif d'une vache, sa flore bactérienne, bien, elle doit être diversifiée, nombreuse, puis active, puis en santé pour que la vache soit en santé et productive. Bien, c'est la même chose au niveau du sol. C'est collé sur les racines que vous devez avoir justement. Avec les racines, vous allez avoir plein de micro-organismes et avoir un sol actif biologiquement et en santé. Là, on a parlé principalement les chiffres que je vous ai montrés. On était dans de la rentabilité à court terme. C'était l'année suivante qu'on pouvait avoir ce genre de résultat-là dans le contexte que je vous ai décrit. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a toute une rentabilité à moyen et long terme des cultures de couverture que même si vous n'avez pas les résultats présentés précédemment, ça reste très intéressant entre autres parce que ça réduit l'érosion. C'est un point important. Mais aussi parce que toutes les cultures de couverture de différentes façons vont permettre d'améliorer les propriétés physiques et biologiques du sol. Et tout ça, si on améliore les propriétés physiques et biologiques du sol, ça va permettre de réduire les besoins notamment en engrais minéraux. c'est une des conséquences directes de l'amélioration des propriétés physiques et biologiques du sol. Parce qu'en fait, ici, je vous présente une analyse chimique de sol standard, pH, matière organique, phosphore, potassium, etc. Mais on a trop tendance à penser que la fertilité d'un sol, c'est ça. Il faut aller au-delà de ça et de se dire que la fertilité d'un sol, ce n'est pas juste sa fertilisation, c'est d'autres éléments mis ensemble. Et c'est justement ici qu'on les voit, les trois composantes d'un sol en santé, donc un sol fertile. Oui, ça comprend les propriétés chimiques qui sont là, les propriétés physiques, on connaît structure, compaction, porosité, on s'en préoccupe de plus en plus. Mais il y a tout l'aspect en orange des propriétés biologiques du sol, micro-organismes, matière organique, barre de terre, les racines, qu'on commence à peine à découvrir, on commence à peine à en comprendre les mécanismes et tous les bénéfices. Et c'est quand on rejoint ces trois propriétés-là ensemble, qu'on peut dire qu'on a un sol en santé. Donc, si je reviens à ma rentabilité moyen et long terme, ça va aussi permettre tout ça, quand on va travailler avec les cultures de couverture, de faciliter le travail réduit du sol et semi-direct. Je pense que la meilleure transition qu'on peut faire pour réduire le travail du sol ou pour passer au semi-direct, c'est de commencer par intégrer des cultures de couverture. Dans mes champs que je vous ai présentés tout à l'heure, mon pot fourragé, mon radis, c'est de l'eau puis du sucre, ça meurt pendant l'hiver, ça va être décomposé et au printemps suivant, il ne reste rien. Donc, ça peut être beaucoup plus facilitant de passer au semi-direct dans des conditions comme ça. Et tout ça va aussi permettre de sécuriser les rendements. Ce que je veux dire par là, c'est que des années de sécheresse, des années trop humides, des années trop chaudes, etc., si on améliore la santé du sol, notamment par les cultures de couverture, on va faire en sorte que nos cultures vont beaucoup moins, les rendements vont beaucoup moins fluctuer ou à des rendements beaucoup plus stables, peu importe les conditions climatiques et éventuellement, ça va nous amener vers des augmentations de rendements. Alors, des scénarios possibles, on a vu, on vient de voir deux scénarios avec des céréales, soit à la dérobée ou soit en intercalaire, brièvement, je vous ai parlé du trèfle intercalaire de Paul Kaplet. ça, ça m'amène juste à vous dire qu'il faut considérer la rentabilité des céréales vraiment en lien avec les cultures de couverture. Si vous regardez la rentabilité d'une céréale seulement parce que vous avez mis une céréale dans un champ qui a besoin de nivellement, que ça ne va pas bien, c'est mal drainé, c'est compacté, bien, ce n'est pas comme ça que vous allez vous convaincre de faire des céréales. Mais si vous mettez des céréales dans un champ qui a un bon potentiel et qu'en plus, vous implantez après la récolte un bouc ouvert de culture de couverture qui vous permet une augmentation de rendement des cultures suivantes, de diminuer vos apports en azote, bien, c'est là que vous allez voir que les céréales, c'est drôlement intéressant et rentable. On va voir en terminant quelques scénarios intermédiaires entre l'intermédiaire un peu plus, moins effet très court terme que ce que je vous ai présenté et d'autres cultures de couverture juste pour vous donner des idées pour terminer avec d'autres possibilités. Une culture que je pense qui va prendre de l'ampleur, de l'important dans les prochaines années, c'est la févrole. J'ai voulu mettre l'emphase avec cette photo-là sur le système racinaire de la févrole parce que ça a vraiment un super système racinaire robuste, très intéressant, je pense. Je ne sais pas si vous voyez sur mes photos, mais on voit les nodules aussi. C'est une légumineuse, il y a des nodules là, qui apporte beaucoup d'azote. On n'a pas encore d'essais vraiment de fait au Québec avec cette plante-là parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il n'y a pas beaucoup de variétés disponibles. Les variétés disponibles, les semences étaient très grosses ou ça ne passait pas d'un cannelure ou ça prenait des taux de semis trop élevés pour avoir une population qui avait de l'allure et là, ça revenait trop cher. Mais maintenant, on commence à avoir des variétés intéressantes à petites semences. Je pense qu'il y a du chemin à faire là-dessus, des essais à faire avec la févrole. Maintenant, le radis, c'est connu depuis longtemps et c'est une photo d'un radis fourragé à dérober, mais je vous remets ça juste parce que, bien que je vous ai dit tout à l'heure que les crucifères ne soient pas mécorisés, ça reste que c'est une culture de couverture très intéressante pour d'autres aspects, notamment pour améliorer l'infiltration de l'eau dans le sol parce que le radis, vous voyez là, il va durant l'hiver, il va se décomposer, il va laisser un trou puis le gel dégel va aider aussi. Puis en plus, ce radis-là, il y a un super réseau de fines racines auxquelles on ne pense pas souvent, mais qui aide beaucoup à récupérer plein d'éléments fertilisants. Ça reste gagnant à utiliser aussi comme plante. Ici, je vous ai mis une photo d'un champ de mes producteurs qui commencent des essais où le radis a été semé en bande sur le futur rang de maïs de 2022. Dans l'autre rang, c'est de l'avoine qui, on l'espère, va aider au contrôle des mauvaises herbes. Et là où je voulais en venir avec ça, c'est que je vous invite à aller voir un petit vidéo sur YouTube qui s'intitule The Science of Soul Health. Je vous l'ai mis là, je vous ai mis le lien où vous allez voir dans ce vidéo-là que du radis semé en bande comme ça, c'est comme si on avait carrément appliqué des fertilisants. la fertilisation du sol est augmentée sur le rang où il y a le radis parce qu'il va récupérer justement plusieurs éléments fertilisants dans le sol. Donc, il y a un potentiel encore très intéressant aussi au niveau du radis. En bande ou pas en bande. Puis bon, une autre suggestion, quelqu'un qui veut faire des intercalages, je dirais que la base pour commencer les intercalages, ce qui va quand même très bien, c'est le régrasse en intercalage dans le maïs. C'est quand même pas mal connu. Dans ce cas-là, ici, vous avez une photo d'un régrasse en intercalage après la récolte du maïs grain. Vous voyez qu'on a une super belle biomasse, très bonne hauteur du régrasse. Et ce régrasse-là, il faisait 2243 kilo à l'hectare de macière sèche. Il a récupéré 67 kilo à l'hectare d'azote et 128 kilo à l'hectare de potassium. Parce que le maïs, il ne faut pas oublier, c'est un très mauvais utilisateur d'azote. Il utilise entre 45 et 50 % de l'azote qu'on y applique. Mais sans quelque chose entre les rangs comme ça, ça va récupérer une partie de cet azote-là. C'est bon pour l'environnement et c'est bon aussi pour votre portefeuille. Mais si on veut aller plus loin avec les intercalaires dans le maïs, comme ici, vous avez du poids fourragé. Ce poids fourragé-là, il a été semé dans des sillons en intercalaires dans le maïs. Je ne mettrais pas du poids fourragé à la volée dans le maïs, même s'il va être incorporé par des cerclages. Je pense que ça n'en vaut pas la peine. Mais semé dans des sillons comme ça avec un sommoir à céréales qui a été adapté pour passer entre les rangs du maïs, là, ça donne de très beaux résultats. Encore là, si vous voulez que vos intercalaires ça vaille la peine, il faut se donner les moyens de réussir et d'avoir des bouts couverts avec vos intercalaires. Ici, c'est encore là un radis fourragé qui a été semé lui aussi dans des sillons avec un sommoir à céréales adapté pour passer entre les rangs de maïs. Vous voyez qu'après le bâtage du maïs, le radis est super heureux et ça fait un très beau couvert pour l'hiver et pour récupérer tout ce qui peut rester entre les rangs de maïs. Si on va du côté de culture de couverture, un peu plus à l'essai, un peu plus encore expérimental, on a commencé à développer des techniques pour semer des intercalaires dans le soya. L'objectif étant d'avoir une couverture à l'automne et d'apporter de l'azote pour le maïs l'année suivante. On ne veut pas que ça se développe beaucoup dans le soya l'année même. Dans les essais qu'on a fait, on sème le soya à la volée à 2-3 trifolies du soya dans le soya au 30 pouces. On a fait des essais avec du lotier, du trèfle, l'uia. Ici, vous avez une photo de mélilo semé en intercalaire dans le soya. Ça, ça avait été semé en 2019 et la photo est de ce printemps, à 2020, pardon, et la photo est de ce printemps, printemps 2021. On voit que là où il y avait le rang de soya, le mélilo ne s'est pas développé, mais c'est parfait parce que c'est là qu'on va aller ressemer le maïs et qu'on a du mélilo en entre-rangs. C'est des choses en développement. On travaille à évaluer la contribution sur l'azote, à évaluer aussi est-ce qu'on peut laisser contrôler un peu ce mélilo-là, mais qu'il revienne dans notre maïs. C'est encore beaucoup de choses à expérimenter. Et la dernière dont je voudrais vous parler, qui n'est pas une nouveauté, mais qui reste une culture de couverture avec énormément de potentiel, c'est le sec d'automne. Puis le sec d'automne, il est super intéressant parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de cultures de couverture qui peuvent avoir un système racinaire aussi impressionnant et développé. Vous voyez à droite juste un petit grain de sec comment c'est déjà, en termes de racines, c'est déjà impressionnant. Puis on dit qu'un grain de sec peut produire jusqu'à 600, un réseau de 600 kilomètres de racines si on met tout bout à bout. Ça reste vraiment intéressant. Il faut juste lui trouver sa place pour en profiter au maximum. Et à titre d'exemple, je vous amène ici, c'est sûr que moi, mes producteurs sont montés régime ouest dans le sud du Québec, mais j'ai beaucoup de producteurs qui commencent à travailler avec le seigle en post-récolte du maïs grain. Dans ce cas-là, ici, ce seigle-là avait été semé à l'automne 2020 à la volée, suivi d'un passage d'un rouleau brion. Il s'était à peine développé à l'automne. Le passage du rouleau, c'est pour faire en sorte que les semences de seigle aillent en dessous des résidus de maïs puis qu'il y ait un certain contact avec le sol. Ça ne se développe pas beaucoup à l'automne, mais probablement parce qu'on est d'un système en semé direct avec beaucoup de résidus. Il passe l'hiver, il repart au printemps puis vous voyez une photo de ce que ça avait l'air au printemps 2021. Je trouve ça super impressionnant puis toute beauté de voir un champ de maïs qui est vert comme ça au printemps puis après ça, le producteur a fait un semé direct de soya dans ce champ-là. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a mille et une possibilités au niveau des cultures de couverture. Je pense qu'on n'a pas fini de progresser là-dessus puis c'est à vous d'essayer des choses. Et si vous voulez en savoir plus sur les cultures de couverture, il y a quelques années, on a créé une page Facebook Culture de couverture Québec où on est maintenant à plus de 3600 membres. C'est vraiment intéressant pour favoriser les échanges entre les producteurs. Vous avez des questions, vous faites des choses puis il y a aussi des photos, des documents de référence qui sont publiés sur cette page-là. Il y a des journées d'information qui vont être diffusées. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous allez sur Facebook, vous faites une recherche Culture de couverture Québec et vous faites une demande d'amis. Et l'autre, en primaire, je veux vous annoncer qu'il y a un guide sur les cultures de couverture en grande culture vraiment adapté pour le Québec qui est disponible en version papier et web. C'est tout nouveau, tout chaud auprès du CRAC. Et voilà, on se rendit à la période de questions. Je vous remercie. Wow! Toute une présentation. Je pense que ce qui résume bien la présentation de madame de Sylvie Thibault, c'est mille et une possibilités avec les plantes de couverture. Il y a réellement beaucoup de choses qu'on peut faire en utilisant des cultures de couverture. Puis je vois que ça a suscité beaucoup de questions aussi au niveau des participants. Juste avant de passer à la période de questions, j'aimerais prendre quelques secondes pour remercier nos commanditaires encore une fois pour le webinaire ce matin. Donc, un gros merci à Orch, à Syngenta, à Pioneer ainsi que Bayer pour leur contribution pour notre webinaire aujourd'hui. Donc, là-dessus, maintenant, on va passer à la période de questions. fait que je demanderais à Sylvie Thibodeau ainsi qu'à Marie-Claude Poulin d'ouvrir leur caméra et leur micro, s'il vous plaît. Bon. Bonjour. Bonjour, Sylvie. Ça va bien? Oui, ça va bien. Bon, excellent. Je t'entends bien. Bonjour, Marie-Claude. Ça va bien toi aussi? Bonjour, Yvon. Oui, très bien. Bon. Pour ceux qui ne connaissent pas Marie-Claude Poulin, elle est rédactrice en chef adjointe au bulletin des agriculteurs et c'est elle qui va animer les questions ce matin. Mais avant de passer aux questions, par contre, j'aimerais ça qu'on revienne sur le sondage, Sylvie, qu'on a fait juste avant le début de la présentation où on demandait aux gens la part, la question exacte, c'était à votre avis, quelle peut être la part d'azote d'une culture de couverture de poids fourragé semée après la récolte de blé? La plupart des gens ont répondu entre 50 et 75 kilos à l'hectare. Pourrais-tu nous dire quelle est la bonne réponse ou la bonne façon d'interpréter ça? En fait, j'aurais été curieuse que la question soit reposée à la fin, voir si les gens ont bien écouté. Mais les deux essais que j'ai présentés 2009-2010 puis 2015-2016 vont à peu près dans le même sens. on était entre 80 et 115 kilos à l'hectare d'azote apporté avec des bouts couverts de poids fourragé ou de poids radis. Fait que je pense que les réponses étaient quand même beaucoup étaient dans la bonne réponse là, mais je pense qu'un 100 kilos à l'hectare ça reste ça reste réaliste mais toujours comme j'ai dit dans ma présentation avec un beau couvert bien implanté les différentes conditions respectées. Ok, très bien, ça fonctionne. D'ailleurs, tu as mentionné à la fin de ta présentation qu'il y avait un nouveau guide qui était disponible sur des cultures de couverture dont tu es co-auteur ou co-autrice avec Anne Vanas de l'Université Laval puis aussi Madame Anne Will du CETAB un magnifique livre de premier guide à ce que je sache au Québec sur les cultures de couverture et on a la chance d'avoir un exemplaire à faire tirer ce matin. Donc ici on voit le couvert du guide de culture de couverture et puis pendant qu'on faisait la conférence Marie-Claude Poulin s'est occupée de faire le tirage puis de tirer la copie qu'on a qui est une graciosité du Grec un gros merci aux gens du Grec pour ça. Donc Marie-Claude qui est notre heureux gagnant? Oui alors le gagnant est M. Pierre Manuel Plante donc on a son courriel alors on va lui envoyer on va le contacter en fait pour qu'il nous envoie son adresse postale Alors félicitations Félicitations M. Plante puis pour ceux d'entre eux pour les autres mais on a quand même quelque chose pour vous on a un code promo que vous pouvez utiliser pour vous commander votre propre copie du livre donc vous avez juste à vous rendre sur le site du Grec que vous allez voir le lien apparaître à l'écran il y a une case code promo puis vous rentrez le mot couverture en majuscule et ça va vous donner 15% de rabais sur le livre qui est je crois c'est 59$ en version papier et 44$ en version PDF et vous n'êtes pas obligé de faire ça tout de suite marquez bien on me dit au CRAC que l'offre est avalable pour quelques semaines donc et on va vous envoyer cette information-là avec le courriel qui va vous donner le lien pour l'enregistrement de la conférence de ce matin bon ceci étant dit on va passer à la période de questions Marie-Claude c'est que je te laisse je te cède le micro on a une panoplie de questions qui ça n'arrête pas bon j'essaie de garder les fils donc premièrement les gens sont bien impressionnés par ces résultats-là d'ailleurs première question cet apport-là d'azote fourni par le poids fourragé est-ce qu'il est possible dans toutes les régions du Québec dans toutes les zones en fait un des critères comme je l'ai dit c'est d'avoir un beau couvert puis on dit que pour avoir un beau couvert on recommande quatre à six semaines de croissance donc non ça ne sera pas possible partout ça prend une céréale ou une culture qui se récolte activement par contre c'est pour ça aussi que j'ai présenté l'exemple de Paul Catlett qui lui travaille avec des intercalats dans ses céréales là ça ouvre la porte à d'autres régions qui ne sont pas capables d'avoir ces quatre à six semaines de croissance-là pour le poids fourragé par exemple mais il ne faut pas oublier que ça c'est on a focusé sur les avantages à court terme dans la présentation mais qu'il y a des avantages à moyen et long terme aussi au niveau des cultures de couverture qu'il ne faut pas oublier mais il ne faut pas effectivement ce n'est pas nécessairement applicable dans toutes les régions une culture de couverture à la dérobée après le blé mais là il faut regarder les autres options les intercalats dans les céréales ou d'autres différentes options qui peut-être vont se focusser sur d'autres objectifs quand on choisit ces cultures de couverture aussi il faut regarder c'est quoi les objectifs quelqu'un qui a du fumier valorisé je ne dirais pas d'aller avec un poids fourrager je dirais d'y aller plus avec du radis ou une graminée pour récupérer l'azote des fumiers il faut aussi regarder les objectifs qu'on veut atteindre avec nos cultures de couverture j'imagine que c'est un peu la même chose il y a quelqu'un qui demande ces résultats-là encore une fois est-ce qu'ils sont répétitifs dans le temps mais j'imagine que ça prend encore une fois un bon couvert dépendamment de la température et tout il y a des variations on l'avait fait en 2009-2010 puis on voulait remettre à jour ces résultats-là en 2015-2016 où là on a fait deux ans trois sites par année puis on a obtenu à peu près les mêmes choses qu'en 2009-2010 mais avec encore là plus de sites et puis plus de donc oui mais tout dépend de la qualité du couvert puis il faut plus les cultures de couverture rentrer dans notre mentalité dans notre régie bien plus on va aussi prendre le soin puis mettre autant de soin à semer sa culture de couverture qu'on le fait à semer sa culture principale aussi là si on veut avoir optimisé les résultats ok là j'ai des petites questions un petit peu plus techniques est-ce qu'on enfouit le poids à l'automne dans nos essais on a fait du sommet direct c'est là qu'on a vraiment allumé que c'est pas la biomasse du poids c'est pas la partie aérienne qui fait la job pour l'année d'après c'est vraiment beaucoup plus au niveau des racines que ça se passe puis aussi j'ajouterais que c'est une super belle occasion de partir en sommet direct avec une culture comme ça ça se fait avec les taux qu'on a ça se fait très bien le poids et le radis entre autres ou le poids tout seul c'est de l'eau et du sucre pendant l'hiver c'est détruit par le gel ça fait des super belles conditions pour un semi-direct au printemps suivant ça veut pas dire que quelqu'un pourrait pas le travailler mais c'est il y a plusieurs années on a commencé par le semi-direct puis après ça on a introduit une culture de couverture on aurait dû faire l'inverse en commençant avec une culture de couverture la marche aurait été pas mal moins haute à monter pour le semi-direct ça reste une belle occasion d'une belle façon si on a un beau couvert de partir en semi-direct parce qu'on a déjà fait un boost au niveau de l'activité biologique et de la structure de notre sol entre autres vous parliez de fumier justement quelqu'un se demandait est-ce qu'il y a eu des applications de fumier l'année de la culture intercalaire justement culture intercalaire nous on était dans des cultures à la dérobée les deux premiers essais que j'ai présentés intercalaire c'était Paul Kaplet avec dans ses céréales je sais pas donc vous avez pas la donnée c'est ça ben non mais s'il parle des essais que j'ai présentés oui 2009 on avait un peu de fumier pour 40 kHz d'azote puis 2015-2016 non ferme grande culture seulement pas de fumier il y a quelqu'un qui demande bon quelqu'un qui est plus un producteur qui commence qui est en régie plus conventionnelle tout ça qui veut qui est impressionné par tout ça il commence par où ben s'il y a des céréales dans sa rotation c'est clair que le plus facile pour commencer puis le plus rentable à court terme ce serait effectivement d'y aller avec un mélange pour radis à condition qu'il y a des céréales dans sa rotation puis tout ce qui est culture de couverture d'ailleurs j'ai parlé un petit peu des intercalaire mais la meilleure façon d'avoir des rendements maximum puis optimum en partant c'est d'avoir une culture de couverture à la dérobée après une céréale si ce producteur-là a des céréales dans sa rotation ben je dirais oui de commencer avec radis poids s'il y a du fumier dépendamment de ce qu'il met c'est super intéressant de mettre effectivement du radis avec son poids ça serait le point de départ puis s'il n'y a pas de céréales ben il peut peut-être commencer à penser à en mettre aussi sinon ben l'autre option s'il y a juste maïs, soya par exemple elle peut penser aux intercalaires puis comme je disais la plus facile à commencer au départ c'est le régrasse c'est peut-être pas le meilleur choix à long terme mais ça reste une bonne option pour commencer je vois que les questions continuent continuent est-ce qu'avec un aussi gros couvert de moutarde il y a un effet négatif sur les mycorhizes ben oui la moutarde comme je disais c'est une crucifère elle n'a pas un effet négatif de les détruire mais elle les favorise pas attendez je viens de voir mon niveau de batterie est faible je n'ai pas pensé à ça mais je me branche mais voilà on est correct pour encore toute la journée c'est ça c'est pas que la moutarde va les détruire mais ça ne les favorisera pas je ne suis pas une grosse fan de la moutarde de toute façon je préfère le radis si on met le crucifère mais ou sinon de la mettre mais avec tout ce qui est poids fourragé légumineuse entre autres ça favorise beaucoup les mycorhizes et les crucifères ça ne les favorise pas il n'y a pas d'association ou très peu qui se fait entre les mycorhizes et les racines des crucifères ok d'accord il y a quelqu'un qui aimerait savoir avez-vous déjà constaté ou vécu des obstructions de drain au printemps suivant sur une couvert de crucifères on va essayer de faire une réponse courte mais il y a plusieurs années oui j'ai du producteur on a commencé à investiguer là-dessus on avait des racines dans les drains on a mais j'ai aussi vu des racines dans les drains de producteurs qui ne faisaient pas de culture de couverture à l'époque ce qu'on avait c'est de la moutarde il y en a qui ont commencé à dire que la moutarde obtient les drains mais j'avais des producteurs qui ont des problèmes de drains obstrués sans moutarde dans le guide culture de couverture on a essayé d'aborder un tout petit peu ce point-là on a mis un petit paragraphe où on en parle et ce qu'on a trouvé beaucoup aux États-Unis qui ont documenté ça c'est que quand il y a une obstruction de drain règle générale c'est parce qu'il y a un problème avec le système de drainage la racine ne restera pas dans le drain s'il n'y a pas d'eau la racine s'il y a exemple mauvais raccordement où il y a eu une basse un moment donné puis le drain passe par-dessus puis il y a de l'accumulation d'eau ça, ça va attirer les racines dans les drains et à l'inimite peu importe la plante que ce soit du maïs ou que ce soit un poids fourragé ça semble être le point où entre autres quelqu'un qui vient de redrainer et là qui met un gros couvert peut-être que là il y a un chemin de fait de façon préférentielle mais il ne faut pas faire l'association directe problème de racines dans les drains et culture de couverture donc les mycorhizes à nouveau est-ce qu'il y a d'autres plantes que le poids qui favorisent les mycorhizes en fait à peu près toutes les plantes les favorisent dans différents niveaux beaucoup les légumineuses comme je disais mais les graminées aussi mais il faut retenir principale que les crucifères elles ne favorisent pas c'est ça reste que donc d'où l'intérêt aussi quand on peut travailler avec des mélanges puis qu'il y a une légumineuse bien là on sait qu'à poussure on va les favoriser entre autres il y a énormément d'espèces différentes de mycorhizes aussi c'est la même chose avec toutes les plantes du moment qu'on fait des mélanges d'espèces on va favoriser différentes espèces aussi différentes espèces de micro-organismes dans le sol mais toutes les légumineuses entre autres les favorisent donc on a parlé beaucoup dans la présentation des bénéfices à court terme l'apport d'azote mais il y a beaucoup d'effets aussi à moyen et long terme d'ailleurs les producteurs vont avoir accès à un nouveau programme justement pour du MAPAC pour implanter des cultures de couverture donc quels sont ces bénéfices à moyen et long terme je l'ai abordé brièvement à la fin de ma présentation mais tout ce qui est amélioration de la structure du sol entre autres et puis de l'activité biologique du sol du moment qu'on rajoute des racines c'est-à-dire qu'on rajoute des racines dans l'entrerant de maïs même si on n'a pas nécessairement un bénéfice direct l'année suivante on a rajouté les racines donc on a amélioré l'activité biologique du sol et un autre de ces bénéfices-là si on améliore l'activité biologique du sol et sa structure comme je disais tantôt la transition vers le semi-direct va être beaucoup plus facile c'est certain que certains producteurs vont avoir comme objectif aussi à court terme ou à moyen long terme de récupérer les éléments fertilisants de faire de meilleure gestion de leur fumier puis moi je pense qu'en bout de ligne tout ça le gain va être au niveau de la résilience de nos sols dans le contexte des changements climatiques si on améliore la santé de nos sols on va avoir des sols qui vont avoir des rendements équivalents ou même supérieurs puis peu importe les conditions qu'on ait des conditions de sécheresse ou qu'on ait au contraire des conditions de pluie abondante la résilience de nos sols c'est un des facteurs vraiment importants que les cultures de couverture vont nous amener à moyen ou long terme effectivement une petite question est-ce que le sorgho est une plante à considérer? oui 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 ça pourrait avoir sa place parce qu'en termes de production de biomasse et de carbone on aborde un tout petit peu ces différents aspects-là justement dans le guide des couvertures évidemment il faudrait le mettre après une culture courte mais ça reste ça reste une plante effectivement donc je n'ai pas parlé puis il n'y a pas à ma connaissance beaucoup d'essais de faire là-dessus mais pour produire une biomasse intéressante à partir de la miété je dirais ça peut être intéressant oui justement je me demandais c'est quoi la suite quels sont vos projets de recherche qui s'en viennent bien moi c'est toujours des essais bien moi c'est toujours des essais la plupart du temps que les producteurs on jase puis ils m'amènent des idées comme j'ai présenté le seigle avec le rouleau c'est le producteur qui m'est arrivé avec ça il y a quelques années puis honnêtement je me dis mais voyons donc ça ne marchera pas qui finalement c'était une bonne idée pour notre secteur pour notre coin là on essaie de rajouter dans nos essais beaucoup aussi l'aspect contrôle des mauvaises herbes avec les producteurs de couverture que ce soit avec le seigle ou que ce soit un peu comme la photo que j'ai montrée de radis semés sur le futur rang de maïs puis d'avoine dans l'entrerant ce qu'on aimerait avec ça c'est augmenter la fertilité du sol sur le rang de maïs mais que dans l'entrerant notre couverture d'avoine aide au contrôle des mauvaises herbes l'année suivante donc jumeler culture de couverture puis réduction des herbicides peut-être il y a encore beaucoup de travail de validation à faire les intercalaires dans le soya j'en ai à peine parlé mais je trouve que c'est un potentiel intéressant mais on a encore du chemin à faire à ce niveau-là justement j'avais une question sur le soya est-ce que le fait d'implanter un poids fourrager comme culture de couverture après une céréale peut amener un risque accru de maladie à long terme dans le soya en fait je verrais plus le risque de maladie dû au poids fourragé pour quelqu'un qui fait du poids de conserve là il faut faire plus attention en termes de rotation j'irais d'une autre culture de couverture que le poids fourragé mais avec le soya on n'a rien vu on pourrait penser peut-être à la sclérotinia entre autres mais encore là notre poids fourragé il ne se rend pas assez loin dans sa saison en règle générale pour pouvoir être vecteur de maladie donc ce n'est pas une grosse préoccupation je dirais mais plus pour poids de conserverie avec poids fourragé par contre ok une petite question sur votre essai mélange poids radis justement est-ce qu'il faut mettre le poids dans la boîte à céréales et le radis dans la boîte à mille les deux se font il y a des compagnies qui vendent déjà des mélanges poids fourragés radis ensemble donc ça veut dire évidemment il faut tout mettre dans le gros coffre si vous faites ça c'est une grosse bille avec une petite bille fait que je vous dirais bien faites pas 200 heures comme ça remplissez-vous plus régulièrement pour brasser mélanger c'est ça que j'ai vu des cas où un moment donné dans le champ la culture le mélange est moins uniforme parce que ça finit par se séparer mais quelqu'un qui a la possibilité d'avoir un coffre oui je mettrais le poids dans un gros coffre puis le radis dans un coffre à ce moment-là mais ça se fait quand même parce que ou j'ai même des producteurs moi qui vont pour aider au mélange à rester uniforme qui vont rajouter par exemple un petit sarrasin dans leur mélange le sarrasin c'est une semence une forme un peu tout proche fait que quand on rajoute une semence comme ça avec du poids et du radis bien le mélange reste l'uniformité est meilleure fait que il y a des options de faire aussi puis le sarrasin ça reste super intéressant ça démarre vite ça peut contrôler mauvaises herbes ça va fleurir c'est bon pour la biodiversité puis ça meurt dès qu'il y a du gel ça laisse la place au reste après il y a différentes options mais ça se sème quand même ensemble c'est pas impensable bon au début de la période de question on a parlé des régions où les UTM sont plus faibles ça serait quoi les meilleurs scénarios pour eux ces gens-là bien encore là ça dépend des objectifs si ces gens-là exemple ont du fumier à valoriser qu'est-ce qu'il y a dans la rotation je peux pas répondre avec un scénario mais s'il y a des céréales dans la rotation des intercalaires ça pourrait être une option s'il y a du maïs sans silage par exemple peut-être dépendamment du type de maïs sans silage ça pourrait être une intercalaire dans le maïs sans silage qui va au moins être là déjà établie en fin de saison c'est un peu du cas par cas mais c'est sûr que ces gens-là obtiendront pas nécessairement les résultats que j'ai présentés aujourd'hui mais il y a d'autres options vraiment intéressantes quand même le sec peut être une option intéressante pour ces régions-là le sec d'automne pour voir où est-ce qu'il l'implante puis comment il le gère pour faire attention on n'en a pas parlé mais moi je recommande pas de faire un semis de maïs sur un peu de sec par exemple sauf différentes précautions mais ça c'est un autre sujet d'accord un participant voudrait savoir est-ce qu'il y aurait un avantage à inoculer le poids pour augmenter la part résiduelle au sol on l'a fait longtemps longtemps on l'inoculait avec la souche de bactéries propices la poids veste lentille c'est la même on l'a fait longtemps je me disais bon bien quitte à semer du poids on prendra pas la chance on va rajouter l'inoculant puis tranquillement mais on a arrêté d'en mettre on a fait des comparables puis j'ai toujours vu le poids inoculé maintenant même sans inoculant est-ce que c'est parce que ça a déjà été inoculé je sais pas mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui commence puis qui en a jamais fait puis qui a jamais vu de poids dans ses champs peut-être que je dirais ça coûte pas bien cher d'inoculé mais maintenant nous on n'inocule plus puis on a des super belles nodulations quand même Marie-Claude on a le temps pour une dernière question déjà qui va avoir la chance de poser la dernière question donc il y a quelqu'un qui demande comment pourrait-on faire une culture de couverture dans le soya semé plein champ on l'a essayé puis j'ai pas de réponse à ça ça a pas marché dans nos essais on l'a fait dans du 30 pouces mais on l'a aussi essayé au 15 pouces au 7 pouces ça s'établit les intercalaires vont partir en début de saison mais ils sont plus en fin de saison probablement parce que le soya compétitionne trop pour l'ombre il y a un producteur qui a essayé lui il voulait vraiment le faire dans du soya au 7 pouces il a semé son loti en même temps que le soya au semoir puis c'était super cool ça a bien parti en même temps mais il s'est ramassé à l'automne avec du lotier qui flottait par-dessus son soya il y a vraiment eu trop de lotier dans ce cas-là pour l'instant c'est pas une technique que je recommande autrement que quelqu'un qui est dans du soya au 30 pouces excellent merci beaucoup Sylvie c'était vraiment intéressant et la présentation et la période de questions merci à vous autres bye bye un gros merci à vous deux un gros merci pour cette excellente présentation puis un gros merci aussi pour ton implication pour nous faire avancer au Québec au niveau des plantes de couverture je pense qu'on est chanceux d'avoir des gens comme toi qui s'intéressent comme ça à ces nouvelles innovations-là pour remercier les producteurs agricoles aussi qui font des essais des projets puis là je vous ai parlé juste là-dessus je vous ai parlé de choses qui marchent mais Dieu sait qu'on a essayé des affaires qui ne marchent pas aussi c'est pour ça que je finirais là-dessus en vous disant mais allez voir dans le guide parce qu'au moins répétez pas nos erreurs vous parlez-vous de ce qui existe déjà c'est bon ça c'est bon ça parce qu'effectivement il y a beaucoup à apprendre des mauvais coups autant que des bons coups même des fois plus un gros merci Sylvie un gros merci Marie-Claude pour cette animation dynamique de la période de questions vous pouvez maintenant fermer vos caméras puis vos micros fait que ceci nous amène à la fin de la conférence je vais juste ajuster ici mon écran donc j'espère que ceux d'entre vous qui n'ont jamais semé de plantes de couverture qu'on vous a donné le goût ce matin d'essayer et pour ceux d'entre vous qui ont déjà semé des plantes de couverture j'espère qu'on vous a donné le goût de continuer vers ce chemin donc j'espère que vous avez aimé la conférence avec nous aujourd'hui l'enregistrement sera bientôt disponible sur notre site web et d'ailleurs nous allons vous envoyer un courriel avec un lien pour retrouver l'enregistrement et moi je vous donne rendez-vous le 9 mars pour notre troisième conférence sur les ennemis sur les ennemis excusez-moi sur les ennemis des cultures à surveiller pour la prochaine saison donc on va avoir trois conférenciers pour cette conférence on va avoir Annie Desrosiers Martin Lanouette ainsi que Julie Lacasse et je voudrais aussi en profiter encore une fois pour remercier nos commanditaires pour leur appui c'est-à-dire Orge Pioneer Syngenta ainsi que Bayer fait qu'on se donne rendez-vous le 9 mars je vous souhaite une bonne journée et surtout tenez-vous loin les microbes à la prochaine au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada